Musique Et ensuite on va faire une ganache montée avec une couverture manjari On vous expliquera tout à l'heure Et une petite souche de chocolat Bah écoutez, je vais vous laisser faire On va se mettre en retrait avec Fabrice Alors pour suivre cette recette Evidemment il y a l'ensemble des ingrédients Qui sont sur votre droite Vous retrouverez l'intégralité de cette recette Sur la page Facebook du salon Choco & Co On va vous laisser faire Alors parfois, Ludovic, on va vous interrompre Pour vous demander ce qu'on vous fait précisément Pour ne rien rater de la conception Vous commencez par quoi là justement ? Donc là on va commenter par le cake chocolat Donc en premier On va mettre les oeufs Ensuite le sucre Et le sucre inverti Les proportions sont juste derrière vous Dans un instant sur le panneau qui va apparaître On prépare Regardez la préparation Ah, et Ludovic, regardez Il y a l'un de vos collègues qui vient vous saluer Ça va, il est bien stressé Vous voyez ? Ça va, il est bien Vous l'encouragez Un applaudi Effectivement Ce sont des chefs Ce sont des patrons Dans leur laboratoire Effectivement préparés d'air 7 de 20, 150 ou 200 personnes C'est un autre exercice Merci de venir l'encourager évidemment Et c'est très très bien Fabrice Les différents chocolats qui vont être utilisés Donc de chez vous, de chez Valrhona Combien on trouve de sortes de chocolat ? Expliquez-nous un petit peu dans la chocolat Alors l'idée est de proposer toute une gamme de chocolats En restant sur la gamme de chocolats noirs par exemple Parce que nous avons également un chocolat lacté Ou encore chocolat blanc Et même un chocolat blanc qui a été proposé ce matin Dans différentes recettes L'idée est de proposer tout un panel de chocolats noirs Avec différents goûts Différents, même origines Donc différents assemblages Et de pouvoir, en tout cas, laisser le choix aux professionnels Justement de définir en fonction des recettes Le meilleur mariage possible Entre les ingrédients Un fruit et le chocolat Et le chocolat par exemple Et nous avons en l'occurrence Pour répondre à votre question Que d'une vingtaine de... Oui, tout à fait Qu'est-ce que vous faites là en ce moment Dites-moi De l'unique Alors Entre deux Je fais fondre le beurre Pour incorporer ensuite dans le cake Alors On l'expliquait tout à l'heure Je le redis pour vous Qui venez peut-être de nous rejoindre On peut faire fondre le beurre Ou le chocolat Dans le fornicron A condition que ça soit une puissance réduite 500 watts par exemple Ou je sais que vous avez l'habitude Fabrice Plus d'une vingtaine de sortes de chocolat Est-ce que le gros public Est-ce que nous pouvons commander chez Valrhona ? C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure Valrhona cible exclusivement Les professionnels Les professionnels On est bien d'accord L'artisanat pur Vous n'allez pas nous retrouver Ni en grande distribution Ni ailleurs Un tout petit peu sur internet Et pour les personnes gourmées Qui pâtissent à la maison Je vous conseille fortement De vous rendre chez vos artisans Qui eux-mêmes peuvent vous proposer des couvertures Aujourd'hui on va parler de Guayara De P125 Donc le cœur de Guayara D'accord là c'est technique C'est très technique On va parler P125 On y reviendra juste après Mais l'idée c'est vraiment Que vous approvisionnez chez les artisans Qui eux vont repositionner par 200 grammes 300 grammes 1 kilo s'il le fallait Et en tout cas vous proposez Parallèlement un prix beaucoup plus intéressant Que ce qui est proposé sur internet En plus Allez-y Chez les pâtissiers Faisant partie de la fédération des pâtissiers du Nord Pas-de-Calais On vous conseille On vous aide On vous invite également A découvrir des produits Ludovic Qu'est-ce que vous venez de faire Parce que vous êtes entamisé C'est bien ça Ensuite Une fois que j'ai mélangé mes œufs avec mes sucres J'ai incorporé la poudre d'amandre Ensuite après la poudre d'amandre On va incorporer la crème La crème liquide La crème liquide Oui bien sûr Crème 35% de matière grasse Ensuite On va incorporer le beurre Pour que vous en faites fondre Voilà fondu Dans le four à micro-ondes Vous l'avez vu il y a quelques instants Vous voyez sur les plans larges De David et Pascal Qui réalisent La vidéo Regardez un petit peu On incorpore directement Alors on y va franchement J'ai l'impression C'est vrai que c'est une recette Assez simple Vous pouvez réaliser facilement à la maison D'accord Ludovic J'ai oublié de vous dire On vous retrouve au Croquembouche C'est à Condé-sur-Lesco Tout à fait À côté de Valenciennes Très belle municipalité Allez-y à Condé-sur-Lesco Je sais qu'il y a des représentants De Condé-sur-Lesco Qui sont avec nous aujourd'hui On les trouve des produits merveilleux Et notamment le Croquembouche Vous travaillez d'ailleurs Fabrice Avec des bâtisses de toute la France Et en Europe également aussi Non ? Tout à fait Nous sommes répartis vraiment Sur l'intégralité du globe Et depuis maintenant Nous avons aussi bien Ciblé les Etats-Unis Que les pays asiatiques Les Méditerranéens L'Espagne Partout dans le monde en fait Tout à fait Partout dans le monde Alors là je vois que vous êtes en train de mélanger Qu'est-ce que vous préparez ? Alors là j'ai tamisé ensuite les poudres Donc la farine Le cacune de poudre Et la linge chimique Alors regardez-y Et ensuite j'ai ajouté mon mélange au tonal Donc mes pruneaux Mes abricots Mes pistaches Mes noisettes Voilà Pistaches Noisettes Et abricots Et en frissec Et donc ça vous donne Une texture très intéressante Pour le produit Un peu élastique on dirait Un peu élastique Et surtout un coup très intéressant Donc suivant les dénonciations Que vous allez pouvoir en faire tout à l'heure Vous allez retrouver ce genre déjà Et c'est énormément travaillé par les pâtissiers C'est très peu connu du grand public C'est très intéressant C'est ça qui est épatant Vous nous parlez de goût Vous nous parlez de texture Vous nous parlez de mariage Et là on a tout de suite l'eau à la bouche Oui tout de suite l'eau à la bouche Tout de suite l'eau à la bouche Regardez un petit peu comment Ludovic travaille Sur la feuille de papier sulfurisé Il mélange l'ensemble Donc avec ce P125 c'est ça ? Géant du genre Géant du genre Merci de rectifier D'ailleurs je vais derrière Je vous rappelle L'ensemble de la recette qui s'affiche Pour pouvoir suivre également Le temps que nous Avec les différents plans qui sont réalisés Ce qui m'intrigue le plus C'est ceci Je vous dis que Ludovic et Fabrice C'est le bel Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Vous nous l'avez dit Mais j'ai envie de voir tout à l'heure On verra ça au moment de le dressage Quel aspect ça va prendre Vous allez voir C'est poétique Pratiquement poétique Ludovic Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Donc là je continue avec Gé Le temps que ma couverture Est en fin de fond Votre C'est la couverture P125 La couverture P125 Vous avez vu ? Couverture P125 Fabrice Je me tourne vers vous Évidemment pour avoir l'explication Alors encore une fois Nous sommes partis De l'idée toute simple D'aider encore plus qu'un professionnel Oui Nous sommes partis de notre couverture Qui s'appelle Le Guanara Oui Une des figures emblématiques De la chocolaterie Valorna Le Guanara Tout simplement Nous avons trouvé une variante A ce produit Donc le P125 D'accord En modifiant légèrement L'aspect technique Et ce produit Pour faire très simple A un grand intérêt Sur les appareils Un peu plus délicats A réaliser Comme une crème pâtissière Du mobe Une glace Un cake Pourquoi pas aujourd'hui Etc Vous avez avec ce produit L'avantage de pouvoir Retrouver un arôme très puissant Légèrement sucré Mais très puissant Une texture très intéressante Une lavette Sans impas Notre matière grasse Notre sucre Vous voyez On pousse les arômes Dans l'heure extrême Extrême Maximum Tout en s'avant Une bonne texture L'intérêt du P125 Alors Je vous coupe quelques instants Parce que Ludovic a réclamé Une lavette Parce que depuis hier Je vous promets Sa travail Sur le même plan de travail Depuis hier 14h Il n'y en a aucun Des chefs Qui en a mis à côté Et là Je vois que Ludovic travaille Pour toujours dans la propreté Je ne sais pas comment Vous faites Je ne sais pas comment Il faut Quand on vous le dit Parce que nous à la maison On est partout Il y a de la farine Partout Etcf Ça râle Mais pourquoi T'en vais partout Parce que c'est comme ça Et ici Tous les chefs Qui se relaient depuis hier Ils ont terminé Le plan de travail Et toujours très propre Félicitations en tout cas Et bravo A nos différents pâtissiers A nos différents chèques pâtissiers Qui se relaient Parce qu'ils travaillent Avec dextérité Rapidité Puis évidemment Parfois pour des raisons de comédité Ils ont préparé Quelques éléments avant Lorsque ça nécessite Des temps de repos Ou bien des temps de refroidissement Par exemple Voilà Donc La couverture P125 J'ai bien retenu A été fondue Dans le fond au micro-ondes Partiellement Partiellement Parce que bon là C'est ça qui se correspond Non Voilà Et donc vous avez travaillé ensemble C'est bien ça Dans le bol Oui Donc ensuite En attendant que le micro-ondes Fasse son effet En fait Que la d'ouverture fonde On va préparer ici Dans la cupubateure Un stroissel cacao Qu'on va disposer Au dessus du cake D'accord Donc un stroissel C'est comme un crumble Voilà C'est un peu plus connu Alors la différence Entre stroissel et crumble C'est la même chose C'est un terme Voilà C'est l'appel D'accord Donc dans la cuve J'ai mis mon beurre Coupé en petits cubes Oui Ensuite je mets ma cassonade Donc cassonade C'est pas la vergeoise La cassonade vient bien De la canne à sucre D'accord C'est vraiment Ça ramène un petit coup Sillant au printemps On en trouve Chez le pâtissier La cassonade Voilà Ensuite je mets La poutre aux amandes La farine On mélange tout ensemble Donc c'est vraiment Très très simple Voilà Le cadeau Et tout dans le bol Et moi j'utilise De la fleur de sel Ah Le petit truc en plus La fleur de sel Pour cette préparation Voilà Ça ramène aussi On bouche quand on tombe Sur un grain de sel C'est vraiment excellent Est-ce que la couverture Est-ce qu'on fait 125 Vous satisfait maintenant Ça y est Ça va Allez fondue De l'exigence Donc le croqu'en bouche Qui vous attend A pondé sur l'esco Allez-y Oui Plus berbeilleuse commune Fortifiée C'est vrai que Un peu partout en France Oui On compte de grands artisans Dans des villages Des plus grandes villes Des centres-villes Voilà Un peu perdu la campagne Parfois Et autrement Il y a des petits trésors Dans nos campagnes Trésors de pâtisserie Des trésors De confection artisanale Et évidemment Je sais qu'ici Avec le public lillois Et le public du Nord-Pas-de-Calais On prêche les points à vue Parce qu'on a beaucoup de trésors Dans la région Bien sûr à Lille Mais pas forcément Dans ce qu'on venait peut-être Des communes avoisinantes De la région de Valenciennes Par exemple Et de Condé-sur-lesco Alors vous l'avez dit Partout dans le monde Vous travaillez exclusivement Avec les professionnels Peut-être quelques grands noms Avec lesquels on travaille Parce que j'aime bien Réciter les grands noms Oui tout à fait Alors ça va parler un peu Au grand public Les Jean-Paul Hervin Les Pierre Hermé Christophe Michalac Qui est vraiment le buzz En ce moment Oui absolument Et depuis quelques années Mais tout simplement On retrouve ces grands professionnels Très médiatisés Très connus Et reconnus Mais on s'en inspire d'ailleurs On les accompagne Mais on peut faire un parallèle Avec nos propres artisans Enfin régionaux Glocaux J'invite d'ailleurs tous les clients Qui pâtissent Qui aiment la gourmandise A comparer A tester A coûter A recouter Chez nos clients Et surtout A ne pas hésiter A renouveler les expériences Parce qu'on a vraiment Des gens compétents Des artisans compétents Et Allez-y tester Comparer avec la grande distribution Comparer d'un artisan à l'autre Et faites-vous plaisir Voilà Alors dans ce bol Qu'est-ce qu'on a mélangé Dites-moi les domic Regardez Donc ensuite Donc on a mélangé La couverture fendue Regardez quel aspect ça prend Et ensuite On a mélangé Donc la farine Additionné Des fruits secs Et du géant du jar Coupé en petits morceaux Depuis hier Je le dis On a la chance D'être sur l'estrade Et donc de voir Et de sentir Ça sent Bénitieusement bon On en prend plein d'arrêt Depuis hier Je peux vous dire Que ça nous met De bonne humeur Alors Tenez Une question Question bateau Question banale Mais on n'a jamais La réponse exacte Est-ce que le chocolat Fait grossir ? Fabrice Pas du tout Alors pourquoi ? Parce que c'est sucré Quand même Le chocolat Oui tout à fait Alors ça reste quand même Une consommation atypique On ne peut pas forcément Se nourrir que de chocolat Non mais d'accord Bien sûr Mais non non Bien au contraire Ça a pas mal de vertus C'est reconnu Et pour ça Le fait d'en avoir Une consommation Quotidienne Quotidienne Normal On est bien d'accord On ne trouve pas dans l'excès Non il faudra d'en mixer Mais si le produit De qualité Si vous n'achetez pas De produit Avec un pourcentage Trop élevé De matière grasse Notamment Je ne vais pas rentrer Dans l'aspect technique Mais faites bien attention A ce que vous achetez Oui Allons-y 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 L'idée C'est encore une fois Bon forcément La meilleure des idées C'est de trouver Un produit D'ici Des achats Et de bien comparer Les pourcentages cacao Qui parfois Ne veulent strictement Rien dire On va prendre quelque chose De basique Un 70% Sur le marché Vous vous en trouvez Je ne sais pas Des dizaines Oui Qu'est-ce qui fait la différence Comparer les Voilà Comparer les doutes De matière grasse Voilà Doutes de matière grasse Qui rentrent Dans le calcul Du pourcentage final Affiché sur la tablette D'accord Mais retenez l'idée Que le pourcentage De cacao Ne veut strictement Rien dire Le pourcentage cacao C'est une chose Le taux de matière grasse C'est une autre chose Il faut se fier au taux de matière grasse C'est ça On peut prendre l'idée Des vins Aujourd'hui Vous ne voudrez pas un vin A 12 degrés Ou 11 degrés Oui Vous ouvrez une bouteille De gros habitages De pêche à remont De tout ce que vous voulez Mais vous ouvrez A toute une qualité de produit Et bien maintenant Le chocolat C'est exactement La même chose D'accord Achetez plusieurs 70% Et faites le jeu Encore une fois D'accord Comparer Comparons Coutons Et regarder un petit peu Le taux de matière grasse C'est important C'est très intéressant Le nom est que je me tourne Vers vous On en est où De la préparation Alors J'ai versé L'appareil à cake Dans un moule à cake Traditionnel Oui Donc On peut graisser les parois Mettre du papier sulfurisé Pour le démoulage Ça se démoule tout seul Et ensuite Moi je vais incorporer Au dessus Je vais mettre Des gros morceaux De straddle Cacao Donc ça va ramener un croussillant Au dessus du cake Qui est là Ça va ramener du croussillant Quand on va le manger D'accord Et en plus un aspect Un aspect C'est très joli A l'oeil évidemment Puisque depuis hier On travaille des pièces Qui sont évidemment Très bonnes Au goût Mais aussi très jolies A l'oeil C'est important De mêler les deux Ensuite Donc là J'ai mélangé mon strozel Donc comme je vous ai montré Tout à l'heure On a mélangé On a mis tous les ingrédients Dans la cuve du batteur Vous pouvez le faire aussi A la main Si vous voulez Je me permets Je prends la préparation Je vais le montrer Sur la caméra Qui est là Sur notre droite Pour voir Pour vous montrer Un petit peu de près Quel aspect ça prend Voilà Je vais mettre Un peu plus de lumière Voilà Un petit peu l'aspect Dans la cuve Directement Merci beaucoup Je vous rends La chose La préparation a été Incorporée Dans le boule à cake Alors On est bien d'accord C'est une recette Qui se fait ludovique Facilement A la maison Pour l'instant Si vous avez des questions Sur l'appareil Surtout n'hésitez pas Est-ce qu'il y a des questions Profitez-en Soit maintenant Soit tout à l'heure Au moment de la dégustation Mais on est là pour répondre On a des chefs On a des paris De la pâtisserie Qui sont là Et qui se relaient Pour répondre à vos questions Pour vous donner des conseils En tout cas On a eu pas mal de conseils Sur le choix du chocolat Alors Autre question Le chocolat blanc Alors Du vrai chocolat Ou pas du vrai chocolat Chez Valbrunat C'est un grand débat Ouais C'est vrai que pour le professionnel C'est pas forcément du chocolat D'accord C'est resté sous cette appellation De façon très Très historique Tout simplement Mais à l'instar des chocolats roulés On en a très peu parlé Des chocolats noirs Vous avez plusieurs qualités De chocolat blanc On a tous connu Un chocolat blanc Oui Et galac Oui absolument Et bien encore une fois Je vous invite à comparer Et parfois De retrouver un chocolat blanc Chez nos artisans Nous permet de retrouver Des produits Peu sucrés Voilà Parce que souvent Le chocolat blanc C'est très sucré Il existe des chocolats blancs En l'occurrence Chez Valbrunat Un opalis Oui Que certains de nos artisans Utilisent Qui est beaucoup moins sucré Et beaucoup plus lacté Et vanillé Et beaucoup plus blanc aussi Mais c'est réglé Et nos clients Justement choisissent De travailler avec ce produit là Parfois dans les entremets Un 3 chocolat par exemple Alors là Ça va parler à tous Un 3 chocolat réalisé Avec un bon chocolat blanc Un très bon chocolat au lait Un très bon chocolat noir Va faire toute la différence D'un pâtissier Allô Allô D'un dessert Donc Pour la sauge chocolat On a besoin de lait De glucose Et de couverture manjaric Donc là Je vais laisser M. Pauvier Vous parler un peu De la couverture manjaric Allez-y Alors justement Je crois très intéressant On parle aujourd'hui De la Guadara Oui On parle également De la manjaric Deuxième appareil Excusez-moi juste C'est la guanara Ah la guanara C'est la guanara Pour la sauge chocolat Je m'en suis pris Mais en ce moment intéressant Malgré tout Puisque La guanara Je vais rester là-dessus Dans un premier temps A la particularité D'être très amère Donc Bien souvent Lorsque vous choisissez Un chocolat A consommer A déguster Ou un chocolat A utiliser Dans différentes recettes Oui On parle De Concentage de cacao Très élevé Par exemple 90-95 Mais bien souvent Le consommateur final Ou le gourmet Parle D'amerture Oui C'est amère C'est trop amère C'est pas assez amère Donc vous pouvez très bien Faire le jeu Avec une guanara Je sais pas si Ludovic Arait un petit peu En dégustation Pour tout à l'heure Mais si vous fermez les yeux Vous prenez une petite fève De cacao Oui Vous la mettez au palais Vous fermez la bouche Et vous respirez par le nez A la mesure du possible Et vous allez du coup Ouvrez pas mal D'arômes Se déployer D'arômes De notes Très intenses Se développer Oui Et c'est très intéressant À faire Parce que si on ne parle pas De pourcentage Si on cache que 70% Et bien en effet Le consommateur Lui Va dire Ok C'est ça que je cherche Sauf que nous sommes À 60% Et chez Valrhona Dans notre élaboration De produits On peut très bien Élaborer un produit À 63% À 62% Avec une très belle amertume Voilà D'accord C'est Merci pour toutes ces explications Parce que justement On n'a pas justement Toujours Tout le loisir De retrouver ces explications Sur l'aspect technique Du chocolat Sur le pourcentage de cacao Et sur l'amertume également Et là ça nous aide vraiment Et si j'ai juste En 15 secondes Oui On a commencé le débat Avec la banjari Et bien Si avec la banjari On vous parle d'amertume Avec la banjari On vous parlera D'un côté très acidulé D'accord Avec pour le coup Des notes de frais rouges Ça c'est un détail Mais entre l'amertume Et le côté acidulé Et bien nous avons tous Des palais différents Oui Et certaines personnes Vraient aimer l'amertume D'autres le côté acidulé Oui Et bien encore une fois C'est un panel qui existe Chez les artisans Et vous pouvez très bien Faire la comparaison Et en tout cas Vous familiarisez Avec un produit Plus facilement qu'à l'autre Donc là on est en train De porter à ébullition C'est ça chef ? Voilà tout à fait Là on va porter à ébullition Le lait et le glucose Pour faire une soche chocolat Vraiment à la maison C'est vraiment très simple D'accord Soche chocolat on rappelle Le lait, le glucose Le chocolat qui est prêt Évidemment Avec les différentes fèves Que vous faites fondre également Dans le four à micro-ondes Voilà Alors on le rappelle On dit Oh là là Attention Le chocolat au micro-ondes Ça me va vous ménager Si je le souligne A faible puissance Depuis hier Nos chefs Faut fondre le chocolat Dans le micro-ondes Et il n'y a pas de difficulté À condition de surveiller régulièrement De mélanger régulièrement Et de garder toujours un oeil Sur les différentes préparations La soche chocolat avec le lait Et le glucose Qui est en train d'être porté À ébullition Et ensuite Qu'est-ce qu'il reste devant vous ? Et ensuite On va faire une ganache montée Ganache montée Montée ça veut dire Foisonner, aérer Avec le bateau Voilà C'est bien Depuis hier On apprend les termes en plus Alors pour faire très simple Ça vous permet d'obtenir Un entremet Un petit gâteau Ici on accompagne Une bérine Un appareil très léger Dans la dégustation Dans le goût Parce qu'on imagine toujours un dessert Oui Pour moi c'est écœurant Voilà C'est pour eux Voilà Et du coup Parfois on refuse de prendre un dessert Oui Parce qu'il y a un restaurateur Ou en famille Parce que justement C'est bien trop beau Et toute la force de nos artisans C'est de démontrer le traire D'accord C'est quelqu'un Le dessert est conseillé Parce que c'est pas quelque chose Ce qui va caler C'est pas quelque chose Qui va bloquer après un repas C'est absolument En beauté le repas Et bien sûr L'artisan garantit Que tout cela Le dessert Arrive à la fin du repas Et on n'est pas là Pour assommer Evidemment La personne qui prend plaisir A déguster Ça se passe bien Donc ça Le démarrage Je le fais là Je le fais pour une soche chocolat Et vous pouvez le faire Pour une ganache à la maison Pour ceux qui patisent Je ne sais pas Des coups de chocolat Etc Pendant ce temps-là Je vous rappelle Qu'il y a notre préparation Qui est Au chaud Four à 150 degrés Pendant 45 minutes Le four à la maison Vous pouvez le mettre A 150 ou 160 Moi c'est parce que J'ai un collègue Qui va arriver derrière Qui a besoin de four Donc on s'arrange entre nous D'accord On pense au collègue Vous entendez On pense au collègue C'est pour ça Qu'on a apporté Un cake d'avance Parce que sinon On n'aurait pas pu faire En 15 minutes Je vous l'ai dit Pour des raisons de commodité Ici sur les démonstrations On prépare quelques éléments En avance Parce que lorsque ça nécessite De la cuisson On ne va pas attendre 45 minutes Vous savez On a tellement envie de goûter Parce que depuis tout à l'heure Avec vous monsieur Et avec vous Ludovic Vous vous mettez l'eau à la bouche On se dit A un moment donné On va passer à la dégustation Evidemment C'est prévu Pratiquement A chaque fin de démonstration Ici on vous invite à déguster Et on vous demande votre avis En plus C'est ce moment D'échanger avec les chefs C'est ce moment De parler avec eux Oui Le chocolat est terminé Regardez Votre chocolat traditionnel Vous pouvez utiliser Pour des gâteaux maison Pour faire des glaces chez vous Voilà Tout simple Donc on rappelle Du lait Du glucose Du chocolat Et c'est tout Voilà Tout à fait Ensuite on va faire Donc notre ganache montée Pour notre dessert Alors la ganache T'as appris tout ce que c'est Que ganache C'est une ganache Donc c'est une crème On fait chauffer Comme j'ai fait là Sur une C'est comme un chantilly En fait C'est comme un chantilly Mais beaucoup plus moelle D'accord Plus moelle On apprend On apprend Donc pour la ganache montée Donc on a la crème Alors sur les écrans Vous avez peut-être pas Les recettes De la ganache montée Et de la chocolat Mais je peux vous donner Tout ça à la fin D'accord Donc dans la crème On est la trimoline Donc c'est un sucre Avec un pouvoir Sucrant Différent Ensuite le glucose Alors le glucose Où est-ce qu'on peut En trouver le glucose ? Alors le glucose On peut avoir des magasins Specialisés Mais on en trouve un peu Parfois Cette fois-ci On travaille avec Quelle sorte de chocolat ? C'est du bon C'est du bon Tiens Comment ? Si c'est bon Oui 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 voilà tout à l'heure C'est bon Donc là on fait chauffer Donc la crème Et qui est de sucre Pareil on porte à ébullition Voilà toujours Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vais devoir aller faire Tout de suite Ah J'arrive tout de suite Allez-y Allez-y Alors justement J'en profite Le temps que Vous retrouviez Tous les ingrédients Et tous les ustensiles Les différentes démonstrations Vont se succéder Ici même Alors en ce moment Nous sommes avec une autre Il dit tout à l'heure À partir de 16h Antoine Gilbert Va nous rejoindre De la Grandine Pour une vérine Une terroir Et voilà C'est délicieux Je l'ai vu hier Il y aura également Frédéric Lesquieu Qui sera là À 17h Pour une meringue Alors la meringue Il va la mettre Dans tous ses états C'est le nom Justement du dessert Et puis à 18h Christophe Roux Qui était là tout à l'heure Meilleur nourrier de France Faire à nous rejoindre Pour une nouvelle fois Vous proposez sa recette Du merveilleux pour lui Et pour elle Ça a épaté Pas mal de monde tout à l'heure C'était délicieux Puisqu'on assistait à une dégustation Demain On se retrouve avec vous également Fabrice À partir de 11h Et Pierre Torres Pour le millefeuille Sensation tout chocolat Je vous conseille D'être là demain À 15h On aura également Une dégustation De macarons dulces De verrine à la catalane De coulant froid De chocolat noir Au cœur de Guanajan Que vous connaissez donc Et puis On terminera la journée En pleine forme À 18h Demain Par un dessert à l'assiette Céleri Cédra Crème de chocolat blanc Avant évidemment D'aller fêter La Saint Valentin Comme il se dit Après ça Je peux vous dire Que personne ne vous résiste Vous rentrez Toutes ces recettes À la maison Personne ne vous résiste Ludovic On fait fondre le chocolat C'est ça ? Voilà tout à fait On fait fondre le chocolat On fait chauffer la crème Et les sucres Pour la ganache montée Et ensuite On fourre Les ustensiles Qui arrivent Juste là derrière Et ensuite On aura tous les éléments Pour faire le montage De notre petit dessert maison Voilà Donc La ganache avec Donc la crème chaude La crème Chauffée Le chocolat On va le mettre directement Dans le fond au micro-ondes Prenez votre temps Ludovic Prenez votre temps J'en profite peut-être Oui Pour une toute petite parenthèse Par rapport à la chocolaterie Allez-y Et nos artisans pâtissiers Pour Valronard On vient de Lancer au Grand Public Plusieurs formations Au sein de l'école Valronard Donc à Tannermitage Dans la Drôme Je le répète Entre Lyon et Valence Belle destination Ou à Versailles Ou à Vérofeu Ou à Versailles Juste En Bourlée parisienne Du moins Et à Tannermitage Vous pouvez également retrouver Et là c'est très intéressant La cité du chocolat Et donc la cité du chocolat C'est un Balade entre musée Connaissant sur la fabrication du chocolat La fabrication du chocolat en elle-même Vous le ressentez avec votre propre C'est un intérêt de chocolat Oui En tout cas quelque chose de très ludique Et ouvert au grand public Alors pour les vacances Ou pour une toute autre raison Vous pouvez les laisser en route à la suite On a un corporeille On a notre chocolat Tout à l'heure On a nos morceaux de cake Que j'ai commencé à couper Ils sont ici Voilà Et moi j'ai du strusel Qu'on a mis tout à l'heure sur le cake Donc Le cake c'est celui-ci Vous avez coupé en petits morceaux Voilà il est là Il est là Et ensuite le strusel Qui me restait tout à l'heure Donc moi hier Je l'ai commencé à cuire Donc en fait On dispose des petits morceaux Sur une plage Et ensuite on cuit au four A 160 degrés 10 minutes D'accord Donc ensuite on obtient Des petits morceaux Comme ça C'est irrégulier Parce que j'ai cherché Vraiment la irrégularité Et ça va s'en servir Pour mettre dans la coupe Pour faire vraiment Pour rendre encore du coup de cire Voilà il faut les se faire Voilà Donc ensuite Vous pouvez mettre Des petits cubes de cake Ou après vous pouvez faire Dans un petit verre Là j'ai fait vraiment un dessert Ah mais on va le goûter On va le goûter Sans problème Ensuite Moi là j'utilise Un tenoir à piston Ça s'appelle Pratique Ça permet de garnir De mettre la bonne dose Bien regardez Donc cette touche de bon arombe Vu que c'est quand même Une couverture à 70% de cacot Il ne faut pas en mettre de trop C'est juste une touche C'est à dire On ne le remplit pas En quelques petites touches On parcelle Voilà Ensuite on va ajouter Notre strusel Le cake Le cake Le strusel Ensuite Alors là ça sert à un petit rappel Donc j'ai ramené des petites noisettes Regardez ici Regardez ici des petites noisettes Et dans ce Dans ce petit carton Je peux vous dire des choses Tout à fait intéressantes Ça c'est le secret des chefs Qu'est-ce que vous faites Vous écraser ? Donc les noisettes Vous pouvez les concasser Parce qu'en bouche C'est quand même meilleur D'accord Vous avez vu comme en quelques minutes On a dressé dans les verres Ce délicieux dessert Ensuite moi j'ai ramené des tuiles Mais donc on fait pour les décors De nos entremets On y va chez notre artisan pâtissier Donc ça vous pouvez bien procurer Voilà facilement Des fingers C'est ça Je suis des petites tiges Qu'on fait aussi pour décorer Je me rappelle qu'il y a toujours Le cake qui est dans le four Ouh il n'est pas loin d'être fini Sous les projecteurs ça chauffe Ouais c'est vrai Et là qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et voilà Eh bien écoutez je vous propose d'applaudir Très très fort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada